Musique Musique En plus là j'ai rien préparé pour la vidéo C'est tout un impro Oh putain mon gars J'ai un petit écrit tu vois Ah c'est bon Ouais c'est le feu Bon T'as vu ce qui t'attend dans ce vlog Alors installe toi tranquille Tu te poses Petit café Petit canap Et c'est parti Musique 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 La zagaille A d'un coup ça va mieux Oh il manquerait juste Alors on est prêt Bon les gars J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Qui m'a grave grave été demandé En gros le comparatif de mes deux anciennes motos Il y a Hedos qui m'a appelé Il m'a dit ouais il y a toujours T'as deux et demi du ski dispo Du coup je me suis dit Bah pourquoi pas Feu allez vous filmer Et vous donner mon avis Entre ces deux motos La husky je l'ai saigné Je l'ai vu pendant assez de temps Là à Kawa Je suis en train de la En plein en train de la découvrir J'ai roulé 5-6 fois avec Donc je vais vous donner vraiment Mon ressenti Sur ces deux motos Parce que vous êtes Nombreux à me dire Pourquoi passer de husky A Kawa Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur la Kawa Qu'est-ce qu'il n'allait pas sur le husky Moi je dis Le plus simple pour tout ça C'est de se retrouver à Hedos Bon les gars On se retrouve à Hedos A ce moment là mec Comme t'as pu le voir J'ai eu un gros problème de micro Enfin gros problème Il était pas branché quoi Et en gros Ça fait ça T'as vu Ça casse ses oreilles Complètement inutilisable Donc je suis reparti Une semaine après Refaire tous mes plans Donc ne sois pas choqué Si tu vois réveiller Différemment dans la vidéo Poster ça Tac Putain mais il est en bon état En plus T'as déjà roulé avec ou quoi Ouais un peu Mais regarde c'est ça qui me fait chier Le mec il avait pas lavé depuis longtemps J'ai changé les 4 écrous Tu sais je vais mettre du produit Tu sais qu'il attaque un peu Tu sais pour retrouver une belle couleur Mais celui-là du coup il est à toi On desserte quoi avec J'aimerais pas faire du back-lip Mais n'est pas C'est après-midi Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais c'est le feu Tu vas t'ouvrir de cabroner Tu vas t'ouvrir de cabroner C'est bon ? Oui mais essayez avec ça Ça c'est top Elle m'a dit C'est après-midi Ça jette à quoi ? Tu vois genre Si on vire toutes ces motos Comme ça On met les deux motos là Comme ça on va jouer au milieu Et on fait comme ça Oh ouais Et je pourrais faire un tas Tu veux je vais faire un plan tu vois Genre je vais arriver Toi tu vas être assis là-bas Les deux comme ça Et là il va y avoir les deux motos Tu vois Les deux motos comme ça Et toi en flou derrière Et t'as que je vais passer sur la scène Tu vois Et là ça va se... Bon il est parti Il met du teint à bras Tu vois c'est un peu un deux motos Il met un peu de temps à chauffer Mais quand il est chaud bon ça marche Et va ? Là tu perds l'essence Tu vas sur les pas de ça Les vents vents On regretté Ils sont trop bien Ils sentent pas lourd Boum 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 Je colle les chevonnes sur les salles Un gros enlis Moi je suis encore au point de ça Où faut que je trouve entendu Je suis arrivé Je suis arrivé au pètre C'est à peu vite Regarde-toi Regarde Nathan Nathan là-bas Avec son staff Mais il m'a pas d'aller à l'artiste Ah les gars ils sont machos Cette bike elle brille Cette moto elle brille Moi Jus On fait un truc Tu vas chercher les deux motos tu vois Je vais caler une petite musique tu vois En mode rock Mais tu veux pas que je filme ? Tu sais pas filmer Comme tu peux le voir quand on vient ici Oublie un peu de temps à s'y mettre Mais quand on s'y met C'est pas pour déconner Alors petite musique rock Et let's go Je porte la moto et tout C'est carré ici Bon les gars Le comparatif de mes deux motos qui m'a été mis au taquet demandé en ce moment comme vous savez avec le temps Je suis en train de dire ça mais il y a un grand soleil d'or Avec le temps en ce moment on peut pas vraiment beaucoup beaucoup rider Donc je pense que c'était vraiment l'occasion de faire cette vidéo J'avais trop envie de vous parler de mes deux motos Donc ce vlog va être en gros en quatre parties Donc la première partie ça va être les inconvénients des deux motos Quel défaut je peux trouver sur ces deux bikes Deuxième partie ça va être les Il y a un semi qui vient d'arriver mon gars Qui est en train de livrer des motos Une chaude avec lui Et en dernier je vais vous dire laquelle de mes deux je préfère Donc à ma gauche le 2.5 FC 2018 A ma droite le 2.5 KXF de 2020 Ma nouvelle moto Donc le Kawa c'est une moto de l'année Le Husky il a déjà deux ans Vu que c'est mes deux motos Je comptais vraiment vous faire ce comparatif des deux marques en gros Comme ça ça vous permet de comparer les deux marques En gros ça va être tout sur mon point de vue Le Kawa Les inconvénients que je peux le trouver Donc premier le plus gros inconvénient de tous La patte des marres électriques La patte des marres électriques Ça va vraiment être les comparatifs Donc comparer à la Husky La patte des marres électriques Ça fait vraiment chier Autre point On peut dire que c'est un petit point négatif C'est qu'elle manque un peu de régime D'origine comme ça Quand vous la prenez sortie du magasin Elle manque un tout petit peu de pêche En bas régime Mais franchement c'est pas dérangeant Pour un mec qui passe du 125 au 2.5 C'est pas dérangeant Il va rien vendu Quels inconvénients je peux lui trouver Après il y en a vraiment presque pas Parce que c'est vraiment une moto hyper complète Après franchement Elle a que des points positifs ce mode en 2020 C'est vraiment une folie Pour le Kawa C'est vraiment le démalheur Qui manquait un petit peu de pêche en bas régime Pour qu'à la sortie des dernières Voyez on peut sortir en 4 Elle manquerait peut-être un petit peu Le Husky Les inconvénients que je peux trouver à cette moto Déjà les fourches Les fourches white power air C'est pas vraiment la folie Si vous commencez à mettre un peu de gage Je pense qu'une préparation sur ce type de moto C'est obligatoire Avec une fourche stock comme ça d'origine On peut pas arriver à aller faire une course Ça c'est vraiment le gros point négatif Que je trouve à cette moto Ensuite le point négatif aussi Que je peux trouver en comparaison de cette moto C'est à dire que c'est une moto qui est beaucoup plus chère Sortie d'usine d'origine et neuve Elle est beaucoup plus chère que la Kawa Je vais vous mettre les prix par là Pour pas parler dans le vide en gros Du coup voilà c'est vraiment Les deux points positifs que je peux trouver à cette moto C'est vraiment les fourches et le prix Parce qu'après sinon c'est vraiment une moto complète aussi Ensuite les avantages des deux motos L'avantage de cette moto donc Comparé à celle-ci c'est le prix Les fourches c'est de la folie Le moteur qui est beaucoup plus plein en haut Que les années précédentes Le cadre C'est le cadre, l'acide de la moto Tu montes sur cette moto tu te sens à l'aise Je suis encore en train d'apprendre énormément de choses Mais quand je suis monté sur cette moto J'ai fait deux tours de piste et j'étais à l'aise La première c'est Tu te sens de suite à l'aise Après bien sûr tu as de l'aublier Tu as deux trois trucs à régler quand elle est neuve Mais après tu te sens de suite à l'aise mon gars Dans les ornières Ca couche mais tout seul Comparé à un husky Ca couche tout seul Ca à côté c'est un camion mon pote C'est abusé La facilité de la moto que tu as Dès que tu montes dessus Les fourches Donc c'est complémentaire à l'assiette de la moto Le moteur qui en a beaucoup plus en haut Que les années précédentes Qu'est ce qui se passe derrière la caméra Pendant que moi je suis en train de filmer Tu vois Voilà 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 Pour les avantages Du déni Du husky De 2018 Le gros avantage de cette moto Bah c'est le démarrage électrique Déjà ça c'est un truc de fou C'est une moto qui est pleine De partout En temps en bas Que en haut En fait si tu montes dessus Soit t'aimes soit t'aimes pas Il n'y a pas Il n'y a pas à chier Ouais à part le moteur Le démarrage électrique C'est vraiment deux gros points positifs Mais là il n'y a que les gars qui sont vieux là-dessus Sinon toutes les motos des années Elles ont le démarrage électrique maintenant En mi-sus Après c'est une moto Qui est performante De partout C'est vraiment une moto Qui est empeffinée Un freinage au top Les gens te l'a dit Qui sont montés là-dessus Moi j'ai jamais eu de problème avec Le point L'avantage Le petit avantage Que je trouve sur cette moto C'est à dire que Pour accéder au filtre arrière Par exemple t'as juste deux clips à sortir Tandis qu'au Kawa Faut sortir la selle et tout ça C'est un peu plus chiant C'est vrai que c'est agréable Tu arrives Tu déclipses Tu regardes ton filtre Dans quel état il est Hop tu remplis clips Tandis que là Kawa c'est différent Sur les deux et demi je pense Mais bon Après ça reste Les deux Vraiment des bouteaux de folie Oh Ju j'ai un truc pour toi Ton camion il est ouvert On va voir les clés Pour le perdre du toile Là on va lui chopper Vlogs cross on Lee En mode pink À la pink style Un petit pull Garditox cross on Lee J'veux même pas faire l'intro de la vidéo Tiens chef Non Ah putain Faut refaire tous les plans là Mon gars Non mais il y a une siège Kawasaki dans les bureaux et tout Des sucettes Kawasaki Laquelle des deux motos je préfère Donc déjà J'ai pas changé de moto pour rien Je pense que vous savez Mon coup de coeur de l'année Ma moto préférée cette année C'est vraiment le chaos Parce que En fait je sais pas C'est Vous voyez un coup de fou C'est pareil Je peux vraiment pas expliquer Pourquoi Pourquoi j'ai choisi de changer de marque cette année Alors que Husky était déjà une très très bonne marque Attention Je suis loin de dénigrer Husky Parce que c'est vraiment des très bonnes motos C'était vraiment la moto Avec laquelle j'avais envie de rouler Avec laquelle Qui me faisait kiffer On prévoit tellement du lourd avec cette moto mon gars Que j'ai trop envie Trop 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 envie de continuer Merde Du coup là J'en prévoit tellement du lourd avec mec Que j'ai trop trop envie de continuer Moi j'ai kiffé Cette petite vidéo Tranquille Un petit vlog tu vois Tu vois Là mec j'ouvre mon insta Je vais sur le premier message que je trouve Tu vois Hop Le gars il chope une pub Tranquille Pourquoi t'as choisi de De passer sur Kawa Tu vois Tu vois Donc c'est vraiment un truc Qui m'a gravité de manger C'est pas des qu'on a eu You You Hello Mr. Oh Bien Bien Je crois que ça va être la fin de la vidéo Abonne toi Laisse un pouche Tu me dis vraiment en commentaire ce que t'en as pensé Un petit vlog tranquillote Je dis à très bientôt De très 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 lourds arrive Partez-vous bien Je t'ai cru que ça dit Ciao